...artistique des rencontres et je pense qu'il sera bientôt rejoint par Pierre-Olivier Gé d'une saison à Guyane et de 97PX. Voilà, donc maintenant après le concours, nous allons passer à la seconde partie et après ce retour en arrière, maintenant nous allons partir dans le futur, dans un futur proche avec l'agence 97PX, une agence photo des Outre-mer, un projet qui verra le jour l'année prochaine. Donc je laisse Pierre-Olivier Gé, rédacteur d'une saison à Guyane, vous présenter le projet 97PX. Bonsoir, donc 97PX c'est donc le projet d'une plateforme photo, c'est une agence photo dédiée à l'Outre-mer. Voilà, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce que nous allons pouvoir voir ce soir ? Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé comme projet ? Alors ce soir, on va avoir quelques photographes issus de l'océan Indien, avec Mayotte, La Réunion et les terres australes. Des photographes de Polynésie, enfin du Pacifique, donc avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et les Marquises. Et plus les Caraïbes, avec la Guadeloupe, la Martinique, jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à la Guyane. Donc un portfolio par territoire. D'accord. Alors je vous propose tout de suite de voir ce portfolio. Donc Bertrand Fanonel, il est professionnel depuis 13 ans, il est formé à Marseille, il travaille depuis 2012 à Mayotte, pour la publicité et la presse locale et internationale. Et c'est un portfolio qui s'appelle Mafu Nguinzo, c'est sur le mariage maorais, qui est divisé en deux grandes parties. Le Mafu Nguinzo et le mariage religieux qui passe devant le Kadhi, qui est célébré en grande pompe. Et le mariage, le grand mariage, l'union publique, c'est le Manzara, Manzara-K, c'est l'union publique des jeunes égaux. La suite, ça s'appelle Déba, c'est un art chanté et dansé, lié à la tradition arabo-musulmane, qui est composé de poèmes mystiques louant la naissance et la vie du prophète. La danse qui lui est associée mobilise exclusivement les parties hautes du corps, entre tradition ancestrale et art vivant. La réunion. C'est Denis Lamaison, qui est un historien basé en Guyane, et qui est collaborateur d'une saison en Guyane depuis 2009. En tant que photographe, il a participé au Festival du cinéma d'Amérique latine de Toulouse, ou au off du Festival de photojournalistes de Perpignan. Ce portfolio s'appelle Les Réunionnais, c'est une série extraite d'un travail toujours en cours, recommencé en 1998 années de La Réunion. C'est un regard personnel porté sur le pays de ses ancêtres, dont l'influence principale est l'ouvrage Les Américains de Robert Frank. C'est un regard personnel porté sur le pays de ses ancêtres, Manuel Balesteros, il est biologiste et photographe amateur, passionné de nature et de faute sauvage. Il habite le nord de la Norvège pour combiner ces deux activités. Ce portfolio s'appelle Entre le 40e rugissant et les 40e hurlants, et les 50e hurlants. Les terres hostiles situées entre les 40e rugissant et les 50e hurlants, les archipels de Crozet et de Kargelen, sont le refuge indispensable à la reproduction d'albatros, de manchots, d'éléphants de mer ou d'orques. La Réunion Pour la nouvelle Coa Caléodonie, donc Oriane Blandel, qui est artiste et issue de la Haute École des Arts du Rhin, qui vit et travaille actuellement en Guyane. Le portfolio, c'est la fête du bœuf de Païta, dans une ambiance far-west néo-calédonien de la côte ouest, qui a lieu tous les ans. Musique country, stand de chapeau, soleil de plomb, cette grande fête familiale rassemble les néo-calédoniens. Christophe Pellapra, il est basé dans le sud-ouest de la France. Il réalise des reportages de commandes, notamment dans le domaine du tourisme ou pour la presse. Son portfolio, c'est l'esprit du bois. Ils sont partout en Nouvelle-Calédonie, ici sur les îles Loyauté et l'île des Bains, les gardiens de bois jalonnent des lieux symboliques, comme les entrées des habitations. Musique Polynésie, donc Pamela Carson, biologiste marin et plongeuse scientifique. Pamela Carson est chef de mission au groupe d'études des mammifères marins de Polynésie depuis 2009. Le portfolio s'appelle Lumière et Avifone Océanique Polynésienne. Elles ont été prises dans l'archipale des Touamotous et dans l'archipale de la société. Il s'agit pour la plupart d'oiseaux marins, Gygis Blance, Naudi Brun, Fou Brun, Frégate du Pacifique, Fou à pied rouge et Sterne Huppé. Musique Sous-titrage ST' 501 Plus au nord, les îles marquises. Un photographe, c'est Greg Boissy, qui est un photographe autodidacte, qui vit et travaille en Polynésie. En 2005, il a cofondé l'agence de fraises IP3 à Paris. Et depuis 2006, il est photographe de l'agence France Presse en Polynésie française. Le portfolio s'appelle Matavaa Otefenoa Enata. Ce festival des arts des îles marquises est une manifestation organisée tous les 4 ans pour célébrer la culture marquisienne. Il s'est progressivement ouvert aux autres archipels avec la venue de groupes du triangle polynésien. Sous-titrage ST' 501 Guadeloupe, alors photographe, c'est Aurélien Bruzzini, qui est membre de l'agence photographique EMIS, ex-directeur artistique du magazine Grand Reportage. Il habite en Guadeloupe et parcourt la Caraïbe comme les territoires d'outre-mer depuis 10 ans. Il travaille aussi avec une saison Ugane occasionnellement. Son portfolio, c'est Enka-dense. Les gros cas sont traditionnellement fabriqués à partir de matériaux de récupération comme les petits tonneaux transportés jadis par les navires pour stocker les denrées. Viande salée, farine, biscuits à côte-ville. Un portfolio dans l'atelier du temps bouillé. Sous-titrage ST' 501 La nuit des Lucioles La nuit des Lucioles, la Toussaint ou nuit des Clindindindins, le nom créole des Lucioles, est une nuit en Guadeloupe où les demeures des défunts s'embrassent dans un fourmillement de vie. Toujours en Guadeloupe, Franck Mazéas Il découvre l'apnée à 8 ans, la plongée à 15 ans Il se passionne alors pour la photo sous-marine Désormais en charge des risques naturels aux Antilles Il continue à exercer la photo sous-marine dans l'outre-mer et ailleurs Le portfolio s'appelle Sanctuaire marin 26 espèces de mammifères marins sont présentes aux Antilles françaises Il bénéficie depuis 2010 d'un sanctuaire dénommé Agua Ces espèces intégralement protégées sont résidentes Et d'autres migratrices comme les baleines à bosse Les baleines à bosse Et d'autres migratrices sont résidentes Et d'autres migratrices sont résidentes C'est un récit baleine Phileuts à bosse Le photo sur le texte Le photo sur le texte Martinique, le photographe Nicolas Dernay photographe autodidacte, Nicolas Dernay quitte son métier d'ingénieur informaticien en 2006 pour s'adonner à la photographie après un long périple il décide de rentrer poser son sac en Martinique et commence à exposer là-bas et en région parisienne ainsi qu'à New York Pression anthropique, le portfolio il se base donc sur cette phrase de Hubert Reeves L'homme est l'espèce la plus insensée, il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce dieu invisible qu'il vénère sur la base de cette situation de l'astrophysicien Nicolas Dernay s'attache à capturer les traces laissées par l'homme en se concentrant sur la fragilité de ce dernier face à la nature et au contraire les traces laissées par l'homme En Guyane, enfin, le photographe, c'est aussi celui qui a créé cette musique, c'est Sylvain Santelli. A travers sa musique ou ses photos, Sylvain Santelli exprime une forme de poésie mélancolique où les sujets s'inscrivent dans une perspective globale et universelle. Le portfolio Vestige est une série en constante évolution depuis cinq ans au rythme des flux et reflux démarrés. Les stigmates du monde moderne apparaissent quand la mer se retire et écrivent une poésie à la fois chaotique et innocente. Musique Le montage a été fait par Diego Lina et musique de Sylvain Santelli. Merci. Merci Pierre-Olivier pour ces beaux clichés et ce beau projet, 87 BX, l'agent des Outre-mer, qui verra le jour l'année prochaine. Est-ce qu'on a une date ? Donc le premier site très basique est déjà en ligne. On peut déjà, si on est photographe, nous contacter et l'année prochaine, on lancera la vraie plateforme. Donc si on est photographe, on vous contacte et du coup on est sur la plateforme 87 BX, c'est ça ? Voilà, donc on se prend en contact avec l'équipe d'une 87 BX.